Historique, légendaire. Énorme, magnifique, mastodonte, le plus bel avion. Après, si on part, on ne s'arrête plus. Est-ce que c'est un peu plus grand ? Est-ce que c'est un peu plus grand ? Stylé. Alors moi, je le surnomme le monstre, parce que c'est le plus gros que je vois. Et c'est le plus gros que j'ai travaillé dessus. Le 747, c'est la démocratisation du transport aérien. C'est des expériences uniques. Corsair, à l'intérieur de tout ça, c'est le record du monde de passagers à l'intérieur d'un 747. C'est pour moi un bel avion avec qui j'ai grandi, je dirais, chez Corsair. Mon plus beau souvenir, c'est le premier vol de ma fille dans un avion. C'était sur un 747 de Corsair. C'est une grande fierté pour moi de l'avoir vu tous les jours, se poser à quelques centaines de mètres en arrivant pour venir travailler. C'est pas uniquement une machine, c'est pas uniquement de la tôle, c'est une âme. Le mot qui me vient à l'esprit quand je pense au 747, c'est légendaire. L'avion qui restera dans les mémoires pour encore très longtemps. C'est l'avion que tout le monde connaît. C'est peut-être le seul avion qui se fait connaître auprès du grand public et qui bénéficie d'une notoriété. Le 747, une longévité exceptionnelle, un record pour les avions de cette taille, puisque les quadrimoteurs ou les avions long courrier, il n'y a aucun autre appareil qui a été produit à plus de 1500 exemplaires dans le monde. Au lieu de tirer franchement, je tirais une petite assiette positive de telle manière à rentrer les volets. On accélère encore et on arrive à placard moins 20 grosso modo. Et là, on finit. C'était stylé. C'est un avion qui est merveilleux, qui est très homogène en termes de commandes de vol. Le plaisir de pilotage, du piloter le gros avion. On fait partie des derniers dinosaures à vraiment piloter, piloter l'avion. La taille de l'avion qui impressionnait les gens aussi, et eux étaient restés sur les films américains, je pense, quand on faisait l'annonce de déroulement de vol, on leur expliquait qu'il allait y avoir un film qui serait projeté. J'ai eu des passagers qui me demandaient où était la salle de projection, qui montaient l'escalier pour trouver un bar, ou qui s'attendaient derrière une porte de placard sur le nez de l'avion, quelqu'un qui s'évertuait à vouloir l'ouvrir parce qu'il pensait qu'il y avait encore autre chose dans cet avion tellement il était énorme. C'était certainement mon dernier vol sur 747, mais aussi le dernier vol de ma carrière sur un avion de ligne. Voir partir cet avion, c'est vrai que ça me prend le cœur parce que c'est l'histoire de ma vie, mais je voudrais aussi dire que c'est l'histoire de tous les collaborateurs Corsair. C'était une grande aventure humaine qu'on a tous partagé ensemble, les gens du sol, les pilotes, les PNC, les PNT. Cet avion fait partie de l'ADN Corsair. En tout, on a exploité plus de 20 747 à Corsair durant 32 ans. C'est fantastique. Très peu d'autres compagnies ont réussi à exploiter toutes les versions. Et donc pour nous, on est là à la fois pour célébrer le partenariat avec Corsair, et puis dire au revoir à ces superbes exemplaires de 747. Quelques ordres de grandeur, 7 millions de passagers, 80 millions de kilomètres, soit 2000 fois le tour de la Terre, 200 fois le voyage terminé. Je fais une distinction entre émotion et tristesse. Je dirais que c'est sans tristesse parce que bon, cet avion a fait son temps. Alors on a aimé cet avion et maintenant, il nous faut introduire des avions neufs, des avions aux performances économiques meilleures et surtout des avions aux performances environnementales nettement supérieures. Le dernier vol du 747-400 à Corsair, on est les derniers à faire partir ce superbe avion du territoire français. C'est très fort quoi. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de tristesse qu'on voit cet avion partir, mais c'est une phase nécessaire pour la compagnie qui nous lance vers l'avenir dans une deuxième phase. Adieu au 747 qui a bien servi le transport aérien, qui a bien servi Corsair. Bienvenue aux futurs avions de la flotte de Corsair pour un avenir qu'on va tous créer ensemble. On tourne une page de Corsair, une page de l'aéronautique et nous en tant que pilote, c'est aussi une page de notre carrière qui va se tourner. Et je crois qu'on peut être fiers de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire. Corsair 747 du pompier leader. L'ensemble des pompiers d'Orly vous souhaite un bon voyage et une bonne destination à vous. Merci à tous les pompiers d'Orly, tant qu'on connaît le travail et l'ablégation. Merci à toute votre équipe et à très bientôt. Corsair 747, autorité au décollage, au décollage 25, 242 km. Je voudrais donc remercier toutes les équipes du contrôle d'Orly qui nous ont accompagnés toutes ces années avec nos 747. Et puis un petit message à nos collègues, pour tous nos collègues Corsair, tous nos collègues en général et tous les passionnés de l'éviation qui sont à l'écoute. Avant de quitter la fréquence, un immense merci à tout le personnel Corsair qui pendant ces 32 ans nous a permis d'exploiter ces merveilleux avions dans les meilleures conditions. Une dernière délicace, c'est pour Fred Donne. Merci. 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 Merci.